Je ne veux plus entendre parler de film. Ciné parlé, sur Cinéma Radio. C'est un transport pour un autre monde. C'est un transport pour un autre monde. Je pense que le film n'a pas été distribué en français. Et du coup, que raconte, peu m'importe que l'histoire nous considère comme des barbares ? Eh bien, c'est l'histoire d'une métause en scène de théâtre. Moi, je croyais que c'était une métause en scène de cinéma. Du coup, je m'attendais à voir un film super méta sur le cinéma. Mais je vous rassure, c'est quand même un film très, très méta. Du coup, ça raconte l'histoire d'une métause en scène de théâtre qui est une commande de la mairie de Bucarest pour faire une reconstitution historique sur les événements qui se sont passés en 1941. Et il se trouve qu'en 1941, elle va essayer de troller la mairie, en fait, et de parler du massacre que l'armée roumaine a fait à Odessa avec les nazis. Et du coup, le film, comme tout film roumain qui se respecte, va être une succession de plans fixes ou de plans séquences où les gens vont disserter sur ce qu'ils doivent faire ou ne pas faire. Et donc, est-ce que la métause en scène doit mettre en scène ce massacre au risque de critiquer l'armée ? Ou est-ce que c'est la mairie qui va gagner et qui va réussir à la censurer ? Du coup, ça pose plein de questions éthiques, plein de questions morales dont les Roumains ont don. Et du coup, j'avais déjà vu le premier film de Radio-Jeux de Afarim, qui était sorti en France. Je n'ai pas vu ses courts-métrages. Qui était déjà sur la condition des Zyganes en Roumanie. Je ne sais plus à quelle époque ça se passait, mais ils étaient à cheval et ça faisait très western comme ambiance. Et là, ça se passe de nos jours. Et du coup, est-ce que la reconstitution historique va avoir lieu ou pas ? Comment la reconstitution historique va avoir lieu ou pas ? Et bien sûr, c'est un film plein d'humour. On voit la réalisatrice au travail et elle regarde des films sur le régime nazi à poil au lit avec son copain. C'est comme si tu regardais Le Fils de Sol, en fait, ou la liste de Schinder à poil avec ta copine, comme si tu regardais Love Actuali à la place. Du coup, c'est très drôle la distance que ça crée et ça prouve aussi comment, je veux dire, notre rapport aux images et aux images du régime nazi. Et en plus, maintenant que Claude Lanzmann est mort, je ne sais pas comment va être la réflexion aujourd'hui sur notre rapport aux images de la Seconde Guerre mondiale et sur notre rapport au film qui traite de la Shoah. Je ne sais pas du tout. Et c'est très intéressant que Radou Joud pose ces questions-là. Alors, à mon avis, peu m'importe que l'histoire nous considère comme des barbares, a été écrit, bien sûr, avant la mort de Claude Lanzmann. Mais ça pose une question intéressante. Et du point de vue roumain ou du bloc de l'Est, ça pose encore une question plus intéressante, qui est, est-ce que les crimes communistes ont effacé les crimes nazis qui ont été commis avant, en fait, par les régimes qui précédaient, par exemple, là, le régime de Ceausescu ? Du coup, ça pose des questions hyper intéressantes. Mais le problème, c'est que d'habitude, les films roumains, moi, ça me retourne le cerveau. Et quand je vais les voir, je ne sais plus où j'habite, à la Surtie, quand je vais voir Prococora ou La mort de Dante Lanzerasko, Mardi après Noël, Policies Adjectifs ou Au-delà des Montagnes. Bref, même si souvent, il y a des films qui me déplaisent. C'est un cinéma vers lequel, genre, Prococora, je n'ai pas du tout aimé. Aurora non plus. Mais c'est des films que j'adore. J'adore détester ces films, en fait. C'est des films qui me mettent dans une situation mal à l'aise, qui me reposent dans mes retranchements. C'est assez fort. Alors, là, dans le film de Radu Jout, j'étais assez confortable, quand même. Oui, bien sûr, c'est intéressant de se poser la question de est-ce que les crimes communistes ont effacé les crimes nazis et est-ce que les crimes capitalistes vont effacer les crimes communistes ? Donc, ça, je ne sais pas. Mais, en tout cas, oui, c'était très intéressant comme question. La manière dont la réalisatrice débat avec le maire ou débat avec les soldats qui font la reconstitution de la bataille. et le soldat veut exactement se placer comme le combattant s'est placé à l'époque et elle, elle veut un point de vue artistique. Bon, ben voilà, c'est que des bons mots. En fait, c'est deux heures de bons mots qui s'enchaînent les uns avec les autres. Du coup, c'est très agréable. Mais je pense que le film manque un peu de provocation, quoi. Alors, c'est très bien. Franchement, vous allez passer deux heures de bonheur. Mais, voilà, moi, ça m'a un peu laissé sur ma faim. Mais, quand même, je suis content de l'avoir vu. Je pense que Radou Joud est un bon réalisateur. Formellement, c'est assez nickel. Les dialogues sont très bien écrits. Le découpage est parfait. Les scènes où la metteuse en scène prend, et dans sa salle de bain, à lire des ouvrages sur les massacres du 3ème Reich, sont assez cocasses. Bref, voilà, enfin, elle est nue dans sa baignoire. Elle prend un brin et elle lit, genre, si c'est un homme. Voilà, il y a plein de petites touches d'humour. Comme ça. Et voilà, si vous aimez les films à discours, si vous aimez les films historiques un peu provocants qui se passent aujourd'hui, et les films méta sur l'histoire et les questions de la représentation et de la mise en scène, vous pouvez aller voir ce film les yeux fermés. Voilà, c'était Bobo pour Ciné Parlé. Vous pouvez écouter les Ciné Parlé sur Cinéma Radio et sur toutes les plateformes de podcast, et notamment sur la plateforme EECO, E-E-K-O, qui est partenaire avec nous ces derniers temps. Je vous fais des gros bisous. Je vous dis à très bientôt pour une nouvelle chronique. Ciao, ciao ! Je ne veux plus entendre parler de lui. Ciné Parlé, sur Cinéma Radio. C'est un passeport pour un autre monde. C'est un puce. C'est un puce. C'est un puce. الا vintage. Sous-titrage ST' 501 ... 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